Et bonjour à tous, 1er novembre, début de la saison 10 de Japon 365 Et voilà, je viens de ressortir du mini-stop parce que j'ai acheté en fait quelque chose qu'on va goûter avec Odoré Donc je ne vais pas le faire tout de suite Donc ici c'est le petit teasing Un petit snack en fait qui vient de sortir dans les rayons de certains Konbini Et par bol, par coup de chance En fait il y en avait un au mini-stop donc vous verrez ce que c'est Et en fait, là je voulais vous montrer un point intéressant C'est que vous entendrez toujours qu'il y a énormément de Konbini partout Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Ben regardez, vous avez le mini-stop ici On va faire 2 minutes de marche Littéralement, 2 minutes de marche On va retrouver un autre Konbini Donc mini-stop, prix moyen Alors leur point fort honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est Ah si justement, ce serait peut-être au niveau des glaces Parce qu'ils ont un assortiment de glaces qu'ils offrent Qu'ils offrent, non Qu'ils proposent, c'est pour gratuit Donc ils ont un assortiment de glaces assez sympa Mais sinon c'est vrai que c'est pas très... C'est pas très folichon Ils ne sont pas forts en salade Ils ne sont pas forts en... Comment dire ? En plat chaud, non Je dirais plus les glaces Donc voilà, on a fait 2 minutes Et là-bas nous avons un Lawson Et un Soryan qui plus est Donc c'est encore mieux Et je vais m'arrêter ici Parce qu'il y a autre chose qu'il faut que je prenne Très bien Donc on va passer le Lawson Qui est juste derrière moi À 20 mètres On va continuer dans cette direction-là Allez, je vous donne 3 minutes de marche Et on va retrouver quelque chose d'autre Donc voilà, 3 minutes du truc Il y a encore un autre Konbini C'est-à-dire il y a un 7-Eleven Si on revient sur nos pas Parce que je l'ai passé volontairement 7-Eleven qui est pas mal du tout Pour ces... Pour la variété de... De salades C'est plutôt cool Les prix sont plutôt bien Il y a pas mal de ramen et tout De toute façon, à part les prix qui sont... Enfin pas élevés parce que ça reste un Konbini Mais... Qui restent corrects Et franchement je pense que c'est un des meilleurs en Konbini Même à côté on a un Freshland Voilà, si on cherche encore quelque chose Et donc voilà Et au milieu de ce triangle de Konbini Et bah nous avons notre maison Nous sommes super bien placés Donc là moi je vais bosser Sur des trucs perso un petit peu Sur le site et tout ça On va essayer de mettre les articles à jour Et tout ce qu'il faut Pour entretenir la bête On va pas sortir malgré qu'il fasse plutôt beau Mais là il y avait rien du tout en programmation Donc c'était assez triste Mais bon, on va s'occuper Et puis ce soir quand Audrey va revenir On va goûter les petits trucs que j'ai acheté au Ministrop Retour du soir Retour du boulot C'est ça ? Exactement Bonne... Bonne nuit Alors donc Voilà Je vous ai emmené faire un petit tour d'or Parce qu'on a rien fait la journée Bah pas moi Moi j'étais au bureau Et puis voilà Bah on a juste été là là Pour montrer qu'il y avait un... Je vais me prendre ton coup de noël Le triangle des bermudes des konbimi Du condo milieu D'accord ouais Et donc je vous avais dit que j'avais acheté quelque chose Deux choses en fait Donc on va tester aujourd'hui D'abord un produit Comment dire ? Spe Halloween j'ai envie de dire Avec un stick Un stick à la citrouille C'est à la citrouille ? Moi ça me parle Ou au potiron Je sais jamais euh... Il y aura plus de miettes sur ton pantalon Que dans la barre de trucs Est-ce que c'est marqué ? Oui ou par terre ? Par terre c'est pas mal Oh je sais pas Enfin bref La citrouille ou le potiron Et tu vas tester ça Le potiron je pense Mais j'aime pas la pâte feuilletée moi C'est pas grave Putain il y en a partout là Voilà j'aime pas la pâte feuilletée Parce que c'est dégueu Et qu'il y en a partout Voilà voilà On pourrait refaire une barre Avec ce qu'il y a sur son pantalon C'est ça Voilà magnifique La tristesse Allez goûte Alors déjà est-ce que c'est bon ? Non C'est pas goûteux il y a rien C'est dégueu Ah ou ? Ah non Mais j'aime pas les pâtes feuilletées Et les trucs qui ressemblent à la frangipane Là on est en plein dedans Voilà C'est pas mon truc Alors il y a peut-être un peu trop de pâte par rapport à la... Putain j'en ai dans les cheveux Dégueuasse ! Et comment je fais maintenant ? Pour me lever sans en foutre partout ? Bah je fais pas Bah ouais Un petit dégueuasse en pantalon C'est l'astuce pour pourrir le pantalon de quelqu'un Mais voilà pourquoi j'ai dit que j'aimais pas la pâte feuilletée C'est pas trop goûteux en effet Voilà encore un achat magnifique Merci Jimmy Ouais Alors je ne recommande pas cette barre Je paye pas pour ça hein je te le dis A 100 Yen Je ne te rembourse pas cet achat Je te le dis de suite Ah c'est pas top On sent pas assez le... Je sais pas quoi La citrouille le petit roux En fait la pâte mange tout donc ça va pas Pendant ce temps Demain elle aura pas fini donc euh... Bah vas-y vas-y je te laisse faire le commentaire Je trouve que c'est dégueulasse personnellement Non mais c'est vrai que c'est pas... Enfin c'est pas du monde mais c'est... C'est dans aucun intérêt gustave Je crois que nous avons un sérieux problème euh... Oh n'importe où Alimentaire Voilà Ouais C'est beau ou pas ? Tu voulais acheter quand même mais tu as une serviette On en va voir Ah bah... Merté ! Merté ! Merté ! Parce qu'en final c'est surtout ça que je t'ai parti acheter Comme Mille Stop L'épuisance quoi Mille Stop c'est... Une glace qui vient de sortir il y a pas longtemps Alors oui vous allez me dire une glace au mois de novembre Bah oui une glace pour moi Mais euh... Oui donc je trouve ça un peu débile moi Non mais moi il faut manger froid Quand il fait froid Oui c'est vrai Bref c'est cool Donc sur son magnifique support regardez ça Ils font ça bien quand on en met dans tes coudes Alors là je pense qu'elle est un petit peu fondue dans le frigo malgré tout Tu aurais dû la foutre au congèle On dirait de la moutarde Le mec a mis une glace dans le frigo Ah bah oui c'est vrai Mais c'est pas grave c'est le goût qu'on veut C'est une glace à la patate douce C'est pas la moitié d'une mousse C'est pas grave on a une cuillère Il y a des jours donné de cuillère C'est une glace au dégueulis C'est vrai que visuellement Ah là ça fait un peu pitié Elle était plus jolie quand j'ai acheté Le mec a mis une glace au frigo Mais c'est pas grave Là on veut goûter Mais où c'est le goût ? Parce que là c'est la patate douce Donc les légumes du moment On prend les achats du bouse Goûte là au lieu de rire En plus c'est dans un petit cornet On peut l'avoir en cornet ou en peau Il faut demander Je ris nerveusement parce que franchement Oh la la C'est même plus une glace et une soupe le truc Allez mange Il y a beaucoup trop de puissance dans cette fille Moi j'ai goûté en premier alors Attends je vais nettoyer par terre Oh la la on dirait qu'il y a du vomi Avec la main droite Champion du monde T'en relève pas Ah c'est bizarre Alors on sent la patate douce mais Mais c'est bizarre Ah c'est tout fondu Alors c'est quoi ? C'est tout dans le frigo Faut juste Alors Faut pas le laisser tout seul je pense D'accord mais alors ça c'est quoi ? Il est perdu C'est de la patate douce tous ? En plus la couleur est immense On dirait du caca quoi Bah c'est très goûté en patate Ah bon ? Oh la 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 tristesse du truc regardez Moi je disais ça ressemble à de l'oursin Et j'ai horreur de ça donc Non ça goût de la patate douce Ah bah oui Et après c'est en glace quoi Enfin en soupe C'est pas mal mais ouais ça Eh mais est-ce que vous avez déjà vu ça Une soupe servie dans un cornet ? Non bah voilà C'est grâce à moi il a ça maintenant Il doit être pourri au fond le cornet Bah non même pas Quoi qu'il est dans le carton je sais pas Donc une glace qui peut se manger en hiver Et se boire aussi Si vous avez pas C'est qu'il y a pas un truc à moitié au café ? Peut-être Ouais il y a un truc à côté Mais c'est bon ? Bah c'est bon ouais ça fait trop cuire je mange On valide la soupe à la patate douce Qui précédemment était une glace Quatrième cuillère Il n'y a plus d'en avoir Donc voilà Je trouve ça très bon Voilà donc on valide ça Donc je sais pas si c'est pendant tout le mois de novembre Ou euh C'est bon c'est vraiment bon Ouais c'est cool hein ? Donc on valide Mini stop c'est ça ? Exactement mini stop Peut-être dans les autres Combinis J'ai pas fait gaffe mais Donc ils te servent ça Et te la sortent d'une machine ? Ou euh Ils ont leur poule La petite fouta dedans Et le mec il rentre ça Il met ça soigneusement frais Parce qu'il faudrait que ça reste au froid Parce qu'il faut rendre justice au produit tu vois Parce que la cuisine c'est pas seulement le goût C'est aussi le visuel Donc pendant qu'il va finir la glace Tirage au sort On va enchaîner tout C'est à dire 3 tirages au sort Alors pour le mois de juillet Juillet et loul Nous avions 17 tipeurs Merci à vous Exactement Et désolé pour le retard Ouais mais vieux motard que jamais comme on dit Alors Générateur de noms De 1 à 17 J'ai cliqué Oui Et la c'est le dernier Ouais Voilà donc on va regarder le nom On vous reprend après Bon après checkage Victoire De Christophe De Christophe Bravo à toi pour ce mois de juillet Donc Christophe Voilà Christophe R Je ne sais pas si on a plusieurs Christophe Voilà je Ouais Christophe R Tu te reconnaîtras Merci beaucoup à toi Ouais Générateur du mois de juillet Ouais 18 envers un message De ce pas Bah voilà Juste après Exactement On enchaîne Faire maintenant le mois d'août 20 participants cette fois ci Je t'aide parce que sinon Tu vas galérer Voilà 20 Et voilà 17 encore Alors là On vous ment pas Je pense qu'il va falloir Il va falloir jouer au loto Ouais ouais Deux fois 17 On passe sur le mois d'août Il est là Il est là Et donc 17ème Le 17ème Le 17ème sur notre liste c'était Emmanuel 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 Qui avait déjà gagné je ne sais plus à quel mois le cadeau Donc tu as déjà gagné Donc à nouveau Pour ta fidélité puisque toi tu es un récurrent Du coup voilà Tu participes systématiquement au tirage au sort Donc merci à toi Merci Avec la main droite c'est dégueulasse Mais c'est pas C'est pas Ça s'en bat rien du tout Merci à toi Donc du coup tu as gagné le cadeau du mois d'août Du mois d'août Et ensuite Et on termine avec le mois de septembre Voilà le mois de septembre 16 participants pour le mois de septembre Alors le mois de septembre 1, 2, 10 Kertal Voilà Kertal bravo à toi Bravo à toi Tu as gagné Victoire du mois de septembre Le cadeau du mois de septembre Et voilà Donc on vous contactera pour savoir ce que vous préférez Oui parmi les petites thématiques Voilà Et on vous enverra ça Alors dans les plus brefs délais ce soir et vous mentir Mais on vous enverra ça Dans nos délais Sous peu Voilà Sous peu Peut-être Voilà Sous peut-être Ce sera envoyé mais En fait tout va partir d'un coup Ça va être comme ça Ils disent que tous les tipeurs Avant le mois de juillet Ont reçu leurs cadeaux déjà Ouais Ils pourraient en témoigner Ah bon ? On a envoyé tant de cadeaux que ça ? Bah oui D'accord Parce que au moment on a envoyé par deux Je me rends pas compte Je me rends pas compte C'était l'art quand même déjà Ça fait 6 mois de cadeaux déjà Ou 5 je sais plus Bref Donc voilà vous avez le petit message Vous nous répondez Et la petite danse globale De Danse globale Du tipeur Et le réchauffement global et la danse globale Ouais Voilà Donc je vais terminer le cornet La soupe Exactement Bravo à vous Et encore merci déjà à ceux qui regardent Partage commente like Merci à vous tous C'était un peu random comme vidéo Mais c'était ça Allez Un petit coup de pied au cul Vas-y on va faire nos tirages au sort En plus il faut En plus ça fait longtemps qu'on les a pas fait et tout Bah oui Voilà Et les cartes postales aussi seront envoyées Bah Voilà En plus voilà Des petits trucs sympas Qu'on met en place Donc il faut qu'on fasse Ça serait pas mal C'est clair Et bien sûr à tous les autres qui n'ont pas eu de chance ce mois-ci Ce mois-ci Mais peut-être le mois prochain Au mois d'août Il y a déjà octobre et novembre qui sont en cours là Donc voilà Octobre c'est fini Maintenant c'est novembre On attend juste confirmation pour faire un tirage au sort Exactement Donc on vous redira ça plus tard Voilà Exactement Et on vous remercie Petite danse encore Voilà Hey J'ai jamais assez de danse Et on vous dit à demain Demain Moi je sais pas Mais lui c'est sûr On sortira Je pense qu'on ira voir des fleurs Le gars il vend du rêve hein Non je sais pas je regarderai le planning Mister nature quoi On se dit à demain Demain